Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici on va regarder une des pires défenses aux échecs, la défense d'Amiano qui heureusement est très rarement jouée. Mais c'est important de la voir et c'est bien quand on débute parce qu'il va y avoir une attaque de maths très thématique et pédagogique qui va pouvoir vous inspirer pour vos parties. Allez, on se lance tout de suite. Les blancs ouvrent par E4, E5, cavalier F3. Donc jusque là tous les coups sont normaux et la défense d'Amiano se caractérise par le coup F6 qui est un coup absolument horrible. Alors premièrement, ce pion F6, il obstrue le développement logique du cavalier sur la case F6. On aime bien que nos cavaliers viennent sur les cases F3, C3, C6, F6 simplement parce qu'il contrôle à partir de ces cases le centre. Donc ça c'est premier défaut de ce coup F6. Et deuxième défaut, il ouvre les diagonales H5, E8 et A2, G8. Donc les cases sur lesquelles peut se trouver le roi avant ou après le roc. Donc ici on s'expose à du dame H5, échec éventuellement suivant ce qui se passe. Ou à des fous qui viennent en C4 et qui vont taper dans la diagonale et interdire le roc. Donc F6, C4 sera un bon coup. Mais ici on va voir le meilleur coup de la position. C'est un gambi, c'est un sacrifice. Cavalier prend E5. Donc les blancs donnent leur cavalier. En réalité les noirs auraient intérêt à jouer dame E7, on y reviendra très rapidement à la fin de la vidéo. Mais on va d'abord regarder la prise qui gagne une pièce pour les noirs. Et toute l'idée des blancs, c'était de s'ouvrir le chemin de la dame pour venir faire dame H5 échec. Alors ici deux solutions pour parer l'échec. Soit on le part avec le pion, soit on bouge avec le roi. Évidemment on aurait plutôt envie de garder notre roi sur la case de départ pour pouvoir roquer plus tard dans la partie. On va commencer par regarder G6. Ici les blancs peuvent maintenant prendre le pion en E5, faire un échec et attaquer la tour H8. Donc c'est une double attaque. Et les blancs vont récupérer la tour au coup suivant. Ils ont une qualité de plus. Alors là les noirs vont avoir après dame E7, dame H8, dame prend E4. Un tout petit peu de contre-jeu. Ici fou E2 et laisser le pion G2 serait très bien joué. On peut aussi se déroquer en jouant roi D1. Ce n'est pas très grave parce qu'on va gagner des temps de développement sur la dame. La tour quand le fou part va pouvoir se développer sur échec en attaquant le roi. Et notre dame en H8 ici n'est pas si mal placée parce qu'après un coup comme cavalier E7, par exemple on peut avoir des idées de D3 et fou H6 qui peuvent arriver aussi pour jouer sur le clouage et sur le roi faible. Donc là c'est qualité de plus et qualité pion de plus. Et on a une très bonne position. Donc après cavalier prend E5, on va revenir. E4, E5, cavalier F3, F6. Sky prend E5, pion prend E5, dame H5 échec. Les noirs peuvent être tentés de jouer roi E7 pour garder le matériel. Les blancs vont jouer dame prend E5 ici pour prendre un deuxième pion et roi F7. Donc dans cette position, les blancs ont deux pions pour la pièce. Donc ce n'est pas assez de matériel. Et les noirs voudraient réussir à se développer en jouant D6 au prochain coup, attaquer la dame, mettre le fou en E6, mettre le cavalier en F6. Et petit à petit, fou E7, tour F8, roi G8. Alors je vais jouer des coups qui ne servent à rien pour les blancs, juste pour faire la mise en place. Si les noirs réussissent à faire quelque chose comme ça, je vais esprimer des très mauvais coups avec les blancs. Si les noirs réussissent à se mettre en place comme ça, à mettre le roi en G8, ils vont simplement avoir une pièce de plus et une position très avantageuse, voire gagnante. Donc sur roi F7, il faut agir. Et ce qu'on a envie de faire aux échecs, c'est développer ses pièces. Et ici, j'espère que vous voyez le bon coup de développement pour les blancs. Fou C4, donc on sort le fou et on fait échec au roi, donc on gagne du temps. Ici, deux coups possibles, roi G6 ou D5, ce sont les seuls coups légaux. On va commencer par regarder roi G6. Donc avec les blancs, il faut qu'on continue l'attaque. Le roi noir est très mal placé, mais une nouvelle fois, il voudrait se cacher. Si les noirs ont le temps de faire D6, cavalier F6, H6, roi H7 et d'aller cacher leur roi en H7 et développer leur pièce un peu comme on vient de le voir, ils vont avoir leur pièce de plus et ils vont être mieux. Donc il faut ramener des pièces en attaque, mais pas être trop mou. Donc ici, j'aime bien regarder les échecs en premier. On va regarder un mauvais coup, puis le bon coup. Dame G3 échec pourrait être tentant, mais le truc, c'est que les noirs peuvent faire Dame G5. Ils couvrent l'échec avec la Dame. Et évidemment, ce n'est pas dans l'intérêt des blancs d'échanger les Dames, puisqu'on a une pièce de moins et qu'on veut plutôt attaquer ce roi qui est mal placé. Donc sans les Dames, il va être plus difficile à attaquer. Donc le bon coup après Roi G6, ce n'est pas Dame G3, mais c'est Dame F5 échec. Pour une raison simple, c'est qu'il va pousser le roi vers H6. Et ici, on va pouvoir encore amener une pièce en attaque. Et cette pièce, c'est le fou C1, qui n'est pas développé, mais qui va participer à l'attaque après des 4 échecs au roi. Donc le roi n'a plus de cases, il est bloqué. Mais les Noirs peuvent encore défendre par G5. On ne peut pas s'emparer du pion parce qu'il est défendu par la Dame. Et là, il faut mettre un dernier coup de boutoir, H4, qui va amener une nouvelle pièce en attaque. Ça amène même deux pièces, je dirais. Ça amène le pion. Donc maintenant, on menace de prendre en G5, mais aussi la tour qui va effectuer un échec sur le roi adverse. Alors ici, il n'y a pas vraiment de coup de défense. Si le roi tente de fuir en G7, on va pouvoir encore continuer l'attaque avec un échec. Dame F7 échec. Le roi vient en H6. Et puis on prend G5. Double échec et mat. Donc ça fait très mal. Du coup, pour éviter de se prendre cet échec en F7, les Noirs pourraient tenter de mettre le cavalier en F6 pour couvrir. Mais les Blancs peuvent jouer ici. Alors il y a plein d'options, mais putain, on prend G5, ça fait mat en 1. Donc c'est simple et efficace. A noter que puis on prend G5, puis on prend G6, serait aussi largement suffisant. Et donc dans cette position, après H4, les Noirs n'ont pas de bonne manière d'éviter pion prend et Dame F7. Le seul coup un petit peu malin, ça pourrait être D5. Avec l'idée que ça crée une attaque sur la Dame et que si on prend G5, le roi peut se cacher en G7. Et du coup, il n'y a plus Dame F7. Il y aurait quand même Dame E5 échec qui gagne. Mais juste pour vous montrer, sur D5, il y a un petit coup marrant. Donc ça attaque la Dame. Mais on peut anticiper faire Dame F7. Et les Noirs ne peuvent absolument pas empêcher H prend G5, mat, qui va arriver. Alors ils peuvent faire du fou H3 ou du fou B4 échec pour retarder l'échéance. Mais ça ne fait que retarder l'échéance. Et les Blancs vont pouvoir faire échec et mat au prochain coup. Ce n'est pas fini parce que les Noirs ont une meilleure défense. On va repartir du début. E4, E5, cavalier F3, F6, cavalier prend E5, pion prend E5, Dame H5 échec, Roi E7, Dame prend E5, Roi F7, fou C4. Et ici, les Noirs peuvent jouer D5 qui est malin. Pourquoi ? Ils vont donner le pion, fou prend D5 échec, Roi G6. Mais ce coup D5, c'est un coup de développement qui permet au fou C8 de défendre la case F5. Et donc, ça empêche toute cette combinaison de maths avec Dame F5 échec. Alors ici, pour la petite histoire, Sébastien Mazet a eu cette position en Title Tuesday. Donc, c'est un tournoi de blitz de parties très rapides donc sur Internet. Et Sébastien, dans cette position, a joué une énorme erreur. Donc, ça veut dire que ce n'est pas si facile. Il a voulu continuer dans l'idée de se développer. Il a vu Dame G3 échec et il y a Dame G5. Dame F5, je ne peux plus le faire. Donc, Seb, il s'est dit je vais être malin, je vais faire D4 et au prochain, je fais Dame G3. Et comme ça, il n'a plus Dame G5 puisque le fou contrôle. Et il s'est retrouvé complètement perdant après fou D6 et la Dame est enfermée. Elle n'a plus de case. Donc, petit piège avec les Noirs et donc même un grand maître du niveau de Sébastien Mazet s'est fait avoir une fois. C'était en partie rapide. Donc, sur Roi G6, il faut encore faire attention. Ici, vous pouvez chercher si vous souhaitez comment continuer l'attaque. Alors, un coup comme Dame G3, ça irait cette fois-ci. Si Dame G3, Dame G5 et Dame prend C7, ça suffirait à avoir l'avantage. Mais il y a beaucoup plus fort. Le truc, c'est qu'on a déjà 4 pions pour la pièce et on continue à créer des menaces. Mais il y a beaucoup plus fort. Alors, l'idée qui est forte après ce D5, fou prend D5, Roi G6, c'est de dévier le fou C8 pour faire Dame F5 échec. Le truc, c'est qu'après fou prend B7, donc qui serait l'idée de dévier le fou. Les Noirs peuvent continuer par fou D6. Et après Dame A5, fou prend B7, Dame F5 échec, Roi H6. Donc là, c'est une variante assez forcée. D3 ou D4 échec. Les Noirs ont G5. Et maintenant, quand on fait H4, ils peuvent cacher le Roi en G7 parce que sans le fou C4 pour faire Dame F7 mate, on ne va pas gagner. Donc, fou prend B7 ici, après Roi G6, qui paraît être un bon coup pour faire la même variante en déviant le fou de la défense de F5, ne marche pas. Et donc, le bon coup, c'est de commencer par H4 ici. Alors, l'idée, c'est que si les Noirs jouent un coup comme fou D6, maintenant, on a H5 échec, on amène le Roi sur la case H6 et on va pouvoir recommencer avec notre attaque de mate très violente. On voit après HG6 la prise en passant. Je vais remontrer le pion avancé de deux cases, donc on peut le prendre en passant. Et là, on va faire un double échec. Le Roi peut se décaler. Dame H5 échec au Roi. Le Roi n'a qu'une case. Enfin, il a deux cases. Il a F6 ou G7. Mais dans les deux cas, la Dame réatterrit en F7. Donc, après ce H4, les Blancs ont une menace forte. C'est H5. Échec et découverte. Donc, les Noirs, pour se défendre, vont devoir bouger le pion H. Disons, jouer H5 pour avoir le coup Roi H7 pour aller se cacher. Et H5, en plus, ça empêche les échecs. Mais maintenant, on peut faire FB7. Donc ça, c'est la réfutation officielle de la défense. Parce qu'après FD6, Dame A5, FB7, Dame F5 échec, Roi H6. Donc, on se retrouve plus ou moins dans la même position. Sauf qu'avec l'introduction de H4, H5, on peut faire D4 échec. Et maintenant, sur G5, qui est le seul coup pour parer l'échec, on a FBG5, double attaque, puisque le fou est protégé par le pion. Donc, ce coup H4, après Roi G6, n'est pas si facile à trouver. Après le D5, donc FBD5, Roi G6, ce coup H4 n'est pas simple, mais c'est l'idée d'introduire ce coup, le H4, H5, pour, à la fin de la variante, que les Noirs n'aient plus le G5 qui défend. Je remonte juste sur FB7, prise, échec, Roi H6, D4, et bien là, on a G5. Alors que si les pions sont H5 et H4, et bien le G5 n'est plus là. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un coup si simple à trouver. à noter pour en finir avec cette variante que, du coup, après Dame A5, les Noirs ne doivent pas faire fou-prends B7. Mais le problème, c'est que ce fou, il attaque la tour, donc il veut la manger au prochain coup. Le seul coup de défense, c'est cavalier C6 pour se libérer la tour et perdre un cavalier plutôt qu'une tour. Mais après fou-prends C6, les Blancs se retrouvent avec 4 pions nets de plus. Donc ça, c'était pour la réfutation de la défense d'Amiano. Dernier petit point, après E4, E5, cavalier F3, F6, cavalier prend E5. Donc je vous ai dit, le meilleur coup, ce serait Dame E7. Donc de ne pas prendre le matériel avec l'idée sur Dame H5. Il y a un petit piège, c'est G6. Les Blancs, donc du coup, se retrouvent attaqués. Alors, leur Dame et leur cavalier se retrouvent attaqués. Et après, cavalier prend G6 avec l'idée de dire oui, mais si tu prends, je mange en H8, donc tu es cloué et je menace une découverte. Il y a Dame prend E4 sur échec, suivi de Dame prend G6. Donc ça, c'est un petit piège. Mais après, cavalier prend E5, Dame E7, on ne va pas faire Dame H5 échec. On a tout un tas de coups, mais le plus simple, c'est juste de faire cavalier F3. Les noirs viennent reprendre le pion E4 et puis on joue fou E2 et on va faire rapidement petit roc. Je vais développer les noirs, on va faire fou ces 5 petits rocs. On va mettre la tour en E1, le cavalier en C3 pour attaquer la Dame et on a un immense avantage de développement et au-delà de ça, le pion E6 est très mal placé. Là, par exemple, après un coup comme tour E1, les noirs ne pourraient même pas roquer à cause de fou ces 4 échecs découvertes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura permis de voir comment on mène une attaque. on va vous donner des idées. On va vous donner des idées. Merci à tous. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez kiffé.